Ferdinand Gongo et Chantal Bia. Dans un article. Jeune Afrique indique clairement que beaucoup de choses opposent Ferdinand Gongo à Chantal Bia. Dans la tentaculaire affaire Savannah Energy la tension est à son comble à Yaoundé depuis l'affaire Savannah Energy qui oppose le Cameroun Outschad. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence. S'opposent frontalement à Adolf Mouditi. Directeur général de la Société Nationale des Hydrocarbures SNH. Qu'il reproche d'être responsable de la bruit entre les deux capitales. Cette affaire est également un moyen pour Ferdinand Gongo de fragiliser un peu plus Mouditi. Qu'il a déjà tenté de remplacer à la tête de la SNH par le passé. La direction de la SNH est un enjeu majeur à Yaoundé. Où la société pétrolière est la principale pourvoyeuse de fonds de la présidence. Et de certains services spéciaux de sécurité. Nathalie Mouditi, l'époux d'Adolphe Mouditi et intime de Chantal Bia. Est soupçonnée d'avoir favorisé l'entrée d'un fils de la première dame au capital de Savannah Energy via un prête nom. Une accusation démentie par la société pétrolière britannique. Ferdinand Gongo va-t-il finalement tirer profit de la brouille qui oppose actuellement le Tchad ? Et le Cameroun dans l'affaire Savannah Energy ? A Yaoundé, le secrétaire général de la présidence, a pris le dossier en main. Sur instruction du chef de l'état Paul Bia. Et il s'oppose désormais frontalement à Adolphe Mouditi. Directeur général de la Société Nationale des Hydrocarbures SNH. Ce dernier, lors du dernier conseil d'administration de la SNH à Paris, fin avril. a en effet validé l'entrée de Savannah Energy au capital de Cameroun Wall Transportation Company. Kotko, qui gère la partie camerounaise du pipeline reliant le Tchad au port camerounais de Kribi. Une opération qui a provoqué le premier des Tchadiens. Qui s'y sont opposés jusqu'à rappeler leur ambassadeur à Yaoundé, le 20 avril dernier. Mais qu'a aussitôt vertement critiqué Ferdinand Gongo. Selon nos sources, ce dernier reproche à Adolphe Mouditi d'être responsable de la brouille opposant les deux capitales. Et dans laquelle lui-même s'est investi en se rendant à N'Djamena le 27 avril pour rencontrer le président Mahama Idris Débihitno. L'affaire a ensuite été au menu de la rencontre à Yaoundé, entre Paul Biya et son homologue centrafricain, Faustin Arcangetouadra. Lequel préside à l'heure actuelle la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Indique Jeune Afrique. Mais, à Yaoundé, l'affaire Savannah est plus politique qu'il n'y paraît. Ferdinand Gongo a en effet, par le passé, tenté plusieurs fois de faire remplacer Adolphe Mouditi à la tête de la toute-puissante SNH. La proximité de ce dernier, avec Paul Biya a cependant toujours fait échouer ses plans. L'affaire Savannah est un moyen pour N'Djamena de fragiliser un peu plus Mouditi. Explique un proche de la présidence. Explique un proche de la présidence. Explique un proche de la présidence.